c'est vrai qu'à plusieurs endroits déjà le tas de feuilles à plusieurs endroits on a vu des fissures comme ça on va aller tout faire péter je suis peut-être un peu près la attention quand même elle est pas terrible cette bombe maintenant allez un beau cercle avec une petite mèche ouais ça fait un beau feu d'artifice mais alors le tas je sais pas je n'arrive pas à monter sur le toit ah non bon je sais pas ce qu'il faut faire avec ces tas de feuilles j'ai récupéré un sac de graines mais maintenant on va pouvoir tout faire péter avec nos bombes flamboyantes alors il y avait oui sur la droite il y avait une mèche dans le mur et juste à l'entrée là de la forêt d'agata il y avait également une mèche on va aller se faire celle là puisqu'elle est plus près allez petit lapin ah bah nourrir ouais il me reste des herbes c'est le dernier sac d'herbes c'était mon dernier sac d'herbes c'est pas grave je peux quand même il y a le facteur qui passe je pourrais peut-être aller en racheter auprès du marchand en profiter pour faire une sauvegarde avant d'aller explorer d'autres zones parce que là ça fait quand même un bout de temps qu'on est dans cette plaine on a fait plusieurs fois le tour de la plaine mais un cercle qui ne ressemble à rien une mèche évidemment mon cercle ne ressemble à rien je suis pas doué quand même dessiner avec la manette le jeu est compatible playstation move mais je ne possède pas le playstation move il y a une statue donc on peut dessiner vous obtenez un charme d'exorcisme j'en ai déjà eu un purifie légèrement les ennemis ouais il me semble que j'en ai déjà eu examiner oh regarde c'est une statue protectrice mais elle est abîmée machin ouais si on pouvait lui faire une offrande c'est la troisième que je rencontre mais je sais pas comment on fait des offrandes oh là non ça c'est n'importe quoi c'est pas facile de dessiner avec le stick ouais ça fait rien du tout c'est pas facile de dessiner avec le stick mais le jeu est compatible playstation move donc on peut dessiner avec l'espèce de de wiimote playstation euh mais je ne possède pas le playstation move de toute façon ouais je ne sais pas si je vais l'acheter pour ce jeu là même si le jeu me plaît bien pour le moment ouais c'est quand même c'est quand même pas donné ah j'ai récupéré un sac d'herbe c'est quand même pas donné le playstation move pour ceux que ça sert franchement mais au cas où voilà je vous dis le jeu est compatible playstation move si vous avez cet accessoire c'est peut-être plus facile de dessiner qu'avec le stick de la manette parce que faire des cercles avec un stick c'est pas évident alors on va essayer en combat hop on va essayer de faire une balle bombe qui ne ressemble à rien on va on va on recommence voilà un cercle une mèche ouah c'est une grosse là ok j'ai eu tous les ennemis d'un coup ah ça c'est bien ça allez hop on te rechouille ouah non il est agrippé sur moi il va exploser d'accord vous voyez avec une bombe j'ai fait péter tout le monde j'ai pas récupéré de crocs par contre c'est vrai que ça les fameux crocs je les ai pas récupéré mais j'ai fait péter tout le monde bah c'est bon à savoir euh bah il faut quand même récupérer les crocs ouais ils m'aiment je leur avais donné à manger je m'en souviens ah un sac de poisson et des mandarines voilà on va faire péter ce truc là allez un cercle ah bah il est pas trop mal réussi pour une fois une petite mèche et on a desserré un coffre vous obtenez un fragment de corail un morceau de corail que l'on peut trouver dans le palais du dragon euh d'accord je sais pas du tout à quoi ça sert tous ces trucs là mais peut-être pour revendre aux marchands et au cas où je préfère les garder de toute façon euh on récupère quand même pas mal d'argent et si vraiment je manque d'argent bah je je revendrai mes trucs à ce moment là mais en attendant je les garde euh les chevaux ils m'adorent je leur avais déjà donné à manger ah ici on va laisser dans l'eau je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose hop ah la bombe flotte en tout cas c'est bon à savoir la bombe flotte mais euh ça sert à rien du tout ouais n'importe quoi ouais c'est pas évident c'est pas évident mais euh non bon j'arrive pas à monter sur le toit euh bon je vais aller voir le petit vieux parce que j'ai pas très bien compris là son histoire de technique d'esquive pourquoi est-ce que j'ai débrancé autant d'argent pour ce truc là écoutez onigiri sensei te voilà de retour amy lupin es-tu venu renforcer ton art du combat euh maîtrisé j'ai quatre vents cinq mille écouter une quatrième et euh exécuter une quatrième attack lors d'un combo avec le miroir ouais on va apporter tes techniques encore toi tu viens profiter de mon enseignement sublime bien puisque tu assistes la chance est avec toi puisque tu vas bénéficier de ma formation mais je te préviens cette fois-ci je ne me retiendrai pas bah j'espère la dernière fois t'es resté planté là j'ai rien appris moi waouh as-tu la force spirituelle pour subir un tel entraînement viens par ici tester ta force bah on va aller voir bon commençons l'entraînement je vais t'initier à la technique du miroir les quatre vents bon c'est la base alors t'as intérêt à bien tout mémoriser les quatre vents tout d'abord appuie sur la touche carré pour commencer ton attaque puis appuie successivement sur la touche carré si tu effectues le combo correctement tu pourras attaquer quatre fois à la suite et mettre tes ennemis en pièces alors c'est bien compris ? c'est compris ? bah oui c'est compris bon d'accord je vais donc te confier le manuscrit des techniques si tu oublies machin oui ça il avait déjà dit pour l'autre technique vous avez obtenu le manuscrit des techniques désormais seule la pratique te permettra une parfaite maîtrise regarde il m'attaque cette fois-ci oula d'accord les quatre vents hop 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 réussi bah c'est tout il suffit d'appuie quatre fois sur le carré oui c'est ça continue comme ça ouais ça m'a coûté cinq mille rio qu'on appuie quatre fois sur le carré tout bêtement réussi ok pas génial tes techniques franchement euh tu n'y es pas encore sur la manque d'agressivité je viens de démolir ton truc mais ça c'est pas assez agressif ça réussis et bah c'est tout ce dont tu es capable ouais voilà réussi allez fais exploser ton esprit carré bon voilà bon bah ça m'a déjà coûté cher pour appuyer quatre fois sur le carré c'est un petit peu ah oui c'est vrai que ici bah j'ai regardé la vidéo la fameuse vidéo que j'ai failli perdre et c'est vrai qu'il y avait un objet derrière ce rocher que j'ai pas pu récupérer à cause de petits bugs de caméra évidemment il ne réapparaît pas c'était un objet bleu je sais pas ce que c'était mais je l'ai pas récupéré et la caméra a complètement bugué l'objet a fini par disparaître c'est dommage je n'aurais pas à dire ce que c'était euh bon bah voilà les quatre vents je maîtrise sa technique il faut appuyer quatre fois sur le carré c'était tout simple c'est pas vraiment de technique technique c'est parti ah bah voilà vous mangez du raisin un fruit de vignes au goût sucré ah bah voilà c'était du raisin je pensais que c'était peut-être un truc genre une perle cachée ou quelque chose comme ça mais non c'était juste du raisin en fait d'accord te voilà donc parti écoute moi bien Lou même si tu as su maîtriser une technique ne perd jamais la soif de perfectionnement ou ça en sera fini de toi je prierai pour que tu ne perdes pas l'âme du guerrier bon ça coûte euh ça coûte quand même cher ces techniques pour pas grand chose finalement c'est la deuxième fois que je suis un petit peu déçu il faut bien l'admettre la première fois c'était ça dix mille euh dix mille rio juste pour faire une esquive quand on appuie sur R2 et là faire un combo à quatre coups pour moi euh pas super tout ça surtout vu le prix c'est dommage et comment est-ce qu'il court lui en fait euh attention à la nuit comment comment est-ce qu'il court ah d'accord où est-ce qu'il est passé ah il a essayé de me semer oh l'enfoiré d'accord ouais sac de graines bon bah on va aller on va aller sauvegarder euh parce qu'on sauvegarde jamais assez ah maintenant que je peux faire des bombes ouais c'est pas de bombe non elle était trop mal dessinée voilà voilà et si je fais ça et bah ça ne fait rien je ne peux pas faire exploser la pierre bon euh je ne sais pas ce que je dois faire de cette zone là tiens c'est peut-être pour plus tard hein on essaye d'une grosse patate qui ressemble plus à un cure qu'une patate mais ça ne fait rien du tout de toute façon bah non bon bah c'est pas grave c'est pour plus tard je ne vois pas posséder le bon pouvoir bon allez bah on sauvegarde et puis on va continuer notre aventure ouais c'est vrai que bah comme vous avez pu le voir j'ai quatre fichiers de sauvegarde maintenant ouais et quand mon logiciel a planté j'avais fait une sauvegarde euh voilà la nuit déjà j'avais fait une quatrième sauvegarde pour ne pas écraser l'une des anciennes mais comme j'ai pu récupérer la vidéo bah finalement ce quatrième fichier ne me sert à rien hop euh bah on va aller dans la forêt euh dans la forêt d'Agatha tiens on va aller voir ce qu'il y a dans la forêt ok il y a les ennemis qui me foncent dessus c'est pas grave un petit combat ça va faire bien voilà toi j'étais trop chouille alors lui aussi on va lui couper les cordes de sa guitare allez lui il est dans les zéros ralentis hop un croc celui-là aussi un croc et il me reste le petit dernier dans les zéros ralentis on coupe et il me lance un croc est-ce que je vais récupérer ? non je ne vais pas récupérer et ben voilà ouais je crois qu'on a vraiment trouvé la technique pour obtenir des crocs même si je ne sais pas à quoi ils servent comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo il vaut mieux en avoir le plus possible tant que les ennemis sont assez faibles tant que c'est assez facile à récupérer il vaut mieux en avoir le plus possible euh bah euh on va se faire les ennemis et hop ah bah non voilà celui-là j'aurais pas du le taper parce qu'il était dans les zéros ralentis je l'ai tapé du coup ça l'a tué je n'aurais pas mon croc celui-là bien bah oui c'est ça la technique en fait allez il décolle on le coupe et je récupère un croc et j'ai quand même mes cerisiers fleuri ah bah il y a un poisson euh ah je croyais que le poisson c'était près de l'artificier moi mais non ils peuvent apparaître maintenant dans chaque combat apparemment ouais il va falloir ça mes filles allez descends toi allez hop il s'envole on me coupe il me lance un croc voilà on récupère l'argent oh non il s'est accroché il va m'exploser à la tronche ok donc les poissons maintenant ils peuvent apparaître apparaître dans chaque combat c'est vrai qu'on a pas été lire leurs petites fiches je t'attends que j'y pense on va en profiter une petite pause vous voyez tout en bas croc j'en ai déjà 28 je dis je sais pas c'est peut-être une monnaie d'échange pour un personnage plus tard pour une quête annexe ou quoi donc voilà j'en ai déjà 28 c'est plutôt bien enfin je pense euh où est-ce qu'on peut voir et ouais je pourrais presque augmenter ma vie et mon encre mais je vous dis je vise l'estomac ici j'espère que ça va me doubler mon estomac mystique parce que comme vous pouvez voir un estomac mystique ça peut ressusciter bon je suis pas encore mort j'en ai pas encore eu besoin mais euh j'espère que si si j'augmente à 300 je pourrais en avoir un second donc je pourrais ressusciter au moins deux fois ça serait plutôt bien euh alors ouais ça ce sont mes techniques ah il y a beaucoup de choses à lire animaux on va commencer par ça un cheval une créature agile qui traverse les plaines comme le vent et c'est tout trésor un morceau de corail que l'on peut trouver dans le palais du dragon oui ça on connait un vase dont la beauté surpasse celle de n'importe quelle fleur on connait donc ça fait partie des trésors un des treize trésors du zodiaque oui on connait aussi alors bestiaire le poisson du chagrin cette horreur aquatique qui vole en utilisant ses nageoires est l'incarnation d'une malheureuse qui se jeta à l'eau par désespoir si le sort met sur votre chemin une telle abomination n'hésitez pas à l'exorciser avec une lame lumière pour l'envoyer à terre et rendre à cette dame toute sa dignité ok donc c'est une dame qui s'est sacrifiée apparemment et qui maintenant s'est transformée en poisson pourquoi pas technique les quatre vans la valse enchantée ça c'est mon esquive ouais et je vois qu'il y a quand même énormément de technique là quand tu vois que ça ça va déjà coûter dix mille rios et ça c'est avec mille je crois que les techniques là ça va coûter cher euh le cycle de la nature est éternel donnez aux animaux leur nourriture favorite en échange vous recevrez des sphères de bonheur euh oui merci mais ça je l'avais quand même compris la légende d'oroshi le village de kamiki est situé entre les plaines shinshu entre les plaines shinshu et et situé entre quoi je sais pas ce village fut longtemps infligé d'une triste malédiction chaque année à la veille de la fête du village origi le dragon à huit têtes apparaissait dans le ciel une flemme une flèche à plumes blanches se fichait alors sur le toit de la maison d'une jeune fille origi consommait l'âme de la pauvre et c'est ce qu'on a vu dans l'introduction ça c'est tout ce qu'on a déjà lu dans l'introduction ouais ça c'est l'introduction du jeu regardez le premier épisode je vous ai lu toute l'introduction alors mémoire, journal, la résurrection de l'arbre sacré on pourrait lui rendre visite un peu plus tard oui si tu me dis et ben on va aller dans la forêt d'Agatha on a déjà traîné suffisamment longtemps ici ouais mais la forêt d'Agatha euh oui bon qu'est-ce qu'on fait ? on tente le coup parce qu'il n'y a pas de bateau et moi je nage pas super bien bon alors on tente le coup il y a ma vie qui diminue j'espère que c'est pas trop loin j'espère que je ne suis pas en train de faire une connerie là j'ai déjà ma vie presque à zéro ok bon ben j'ai fait une connerie on ne peut pas aller dans la forêt d'Agatha pour le moment bien alors soit je vais là-dedans soit je retourne au village de Kamiki bon on va plutôt aller là-dedans je ne sais pas écoutez bah récemment des hokais ont pris possession des alentours ce sont des vrais crapules qui font des farces de mauvais goût Je suis sûr qu'ils sont responsables de tout ça. Enfin, c'est possible que ce soit eux. Il faut faire quelque chose. J'ai déjà préparé une liste d'avis de recherche contre eux. Avis de recherche. Euh, d'accord. Les Camilles ont fait en sorte que ces... Vauria est une marque sur eux. Tu les repèras facilement. Mais ils sont très méfiants et ne sortent que la nuit. Tu veux bien mettre cette liste dans un endroit visible, Amilou ? Ah, je suis sûr qu'une âme courageuse s'occupera de ces filous. Vous avez obtenu le mandat de Mikazugi. Que les Camilles te protègent, ouais. Dis donc, boule de poil, essayons s'occuper de ces crapules. Faisons une bonne action et allons leur mettre une raclée. De toute façon, quand on le veuille ou non, on finira par les rencontrer. Ok, alors autant gagner la récompense en même temps. Ils ne sortent que la nuit, donnons-leur la chasse alors. Ouais. Ok, il y a un système de... Ouh, ça commence bien. Vous avez trouvé Onimaru, la corrigible. Regarde cette créature, elle a été percée d'une flèche de purification. Ces flèches sont des reliques sacrées qui bannissent le mal. Quelqu'un a donc vraiment voulu se débarrasser de ces monstres. Amma, ne le laisse pas s'enfuir, hein. Finissons-le. D'accord. Ben, on va lui taper dessus directement. Voilà. Allez, revolle-toi. Oh non, je lui ai retapé dessus. Je lui ai tapé dessus une fois de trop, du coup. Vous avez vaincu. Onimaru, la corrigible. Ouais. Mais il ne m'a pas donné son croc. Parce que je l'ai tapé dessus une fois de trop. Bah, c'est un de ces monstres qui sont sur la vie de recherche. On est tombé dessus par hasard. Et le hasard fait bien les choses. Voilà une bonne chose de faite. Qui sait ce que tu dois faire maintenant ? Barre le nom de ce yokai sur la vie de recherche. Le monstre que tu viens de zigouiller se trouve sur cette vie de recherche. Je suis heureux, c'est le premier. Tu n'as plus qu'à rayer son nom de la liste avec ton pinceau. Ah, c'est un... Oh là, complètement... Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rends de peur ou d'excitation ? Non, c'est parce que je ne suis pas doué. Rayer le nom en traçant une ligne de la gauche vers la droite. Hop. Voilà. Et un de moins. Si on continue à cette allure, on va tous les barrer vite fait. Une fois battus tous ces yokai farceurs, allons voir le prêtre. Il y aura peut-être une récompense pour nous. Ouais, bah on va aller voir déjà. Écoutez, te revoilà, Milou. Tu as toujours cette liste avec toi. Vous avez montré le mandat de Mikazuki. Oh, ça alors, un nom de la liste a été barré ? Je me disais bien qu'il y avait moins de problèmes ces temps-ci. Bah, qui donc s'en est occupé ? Ça ne se raconte pas, toi ? Non, Milou, on serait bien incapable. Mais alors, qui donc ? Oh, ça le demande. Il ne m'a rien donné, d'ailleurs. Je ne sais pas... Apparemment, il faut tous les tuer avant d'avoir sa récompense. Là, on n'a pas de récompense intermédiaire. Ah, bah c'est la journée. Bon, bah on va aller voir là-dedans. On espère ne pas faire une nouvelle connerie. La cave de la lune a entré. Nous sommes bien passés sous le portique du sanctuaire. Et nous avons suivi le chemin, donc... Où se trouve la cave de la lune ? Bah, et c'est quoi cette grosse montagne là-bas ? Bah, depuis quoi elle est apparue au milieu du lac Arami ? La cave de la lune est un lieu où Izanagi a combattu le dragon. Mais cette montagne est bien trop grande pour être une simple cave. Bah, je veux dire, regarde un peu sa taille, c'est énorme. Ouais. Allons voir. Je crois que je ne peux rien faire pour ces arbres. Je n'en suis pas sûr. Et si j'essaye d'en planter, est-ce que mon pouvoir fonctionne ici ? Ouais, mon pouvoir fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? On peut les découper peut-être. Ouais, au moins mon pouvoir fonctionne. C'est déjà ça. Parce que sinon, on serait un petit peu mal barré. Qu'est-ce que c'est que ce truc tout noir ? Ah, c'est un arbre mort. Et par là, je ne vois rien. Hop. Hop là. Une ambiance très lugubre. J'espère qu'on ne va pas le regretter. Je suis déjà mort une fois. Enfin, mort. Je ne sais pas si réellement je suis mort, d'ailleurs. On dirait un cimetière. Ouais. Bon, ben, allons voir. J'espère que je n'ai pas le regretter. Allons voir. Oh. Aïe. Mais qu'est-ce que... Il y a comme une barrière magique dressée devant l'entrée. Même moi, je n'ai jamais ressenti tel pouvoir. Il vaut mieux rester à l'écart si on tient notre fourrure. Ben d'accord. Non, on ne va pas... On ne va pas tenter le diable. Parce que ça ne m'aspire pas confiance, cet endroit. On peut grimper par là. Mais je ne vois pas de... Je ne vois pas de trésor. Ouais, 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 ouais. Non. Je ne vois rien du tout. Bon. Bon, ben voilà. Apparemment, ce n'est pas par ici. Ce n'est pas dans la forêt d'Agatha. Eh ben, on va retourner en arrière. On va retourner dans le village de Kamiki. Parce que là, je ne sais pas trop où il faut aller. Très franchement. Bon, ben, retournons au village de Kamiki. Encore les ennemis. Bon, je vous ai déjà affronté 25 fois. Non, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Là, la vallée, on avait fait le tour. Ah si, il reste l'ours. Mais... Non, ben, on va retourner au village de Kamiki. On va aller voir. De toute façon, on n'est pas pressé. Même s'il faut encore... Ah ben, il y a plein de cerisiers non fleuris. Hop. Et voilà pour toi. C'est des mauves. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Avant, ils étaient tous rouges. Et maintenant, ils sont mauves. Qu'est-ce que j'ai bien pu changer pour que les cerisiers soient devenus mauves ? Je ne sais pas. Et voilà. Et on récupère des pommes et des sphères de bonheur. Des petites mandarines aussi, de temps en temps. Bon, ben, retournons au village de Kamiki. Ben, on retourne déjà au village. Regarde bien la carte. Il nous reste des endroits à voir, ici. Ben, euh... Cerve de la lune à entrée. C'est assez bizarre. Tu sais, en s'entendant, les choses ont bien changé. Je devrais bien explorer partout. Euh, ouais, on va continuer, alors. Tu vois, la carte indique plein d'endroits pour encore visiter. Maintenant qu'on est là, autant te visiter. Ok. Euh, oui, mais il m'a dit qu'en fait, euh... Il m'a dit que la forêt d'Agata, mais j'ai... C'est là que je me suis fait tuer comme un imbécile. Bon, ben, on y retourne, alors, hein. C'est des mois, on aura quand même passé pas mal de temps dans cette... Dans cette plaine. Plaine de Shinchu. Allez, hop, on remonte. Voilà, on évite les ennemis. Euh, c'est bien par ici ? Ouais, c'est bien par ici. Ben oui, il reste des endroits. Mais bon, euh... Ah. Un bateau. Oh, il faut peut-être dessiner un bateau, on ne sait jamais. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Bon, on va essayer de le déloger de là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non. Ça lui fait arrière. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire de ce bateau-là, moi ? Il faudrait un bateau pour aller là-dedans. Hop. Vers la forêt d'Agatha. C'est très bien qu'on dit à la forêt d'Agatha. C'est le endroit le plus ferme. Avoir les villageurs utiliser le bateau pour aller à la forêt. Ouais, et comment est-ce que je fais pour utiliser le bateau ? C'est une bonne question. Oula. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Le bateau, c'est peut-être simplement un élément du décor, mais... Euh... Je ne suis pas arrivé à nager jusque-là la dernière fois, donc bon... Moi, je veux bien manquer des endroits non visités, mais... Si je n'arrive pas à y aller pour le moment, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Là, cette pièce, on dirait. Non, c'est simplement de l'ombre. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Alors, on a un bateau qui est planté dans le décor. Est-ce que c'est un élément de décor ou est-ce que c'est un bateau qu'il faut que je sorte de là ? Est-ce qu'il faut que je dessine un petit bateau ? Où est-ce qu'il faut y aller ? Il faut s'acharner à y aller à la nage. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je dois faire ? Euh... Qu'est-ce que je dois faire ? Le bateau, il n'a pas l'air au très très bon état quand même. Mais ça, la floraison, je crois que ça ne changerait un nom. Bon, on va réessayer. Je n'arrive pas à sauter sur les murs, tant pis. Allez, on essaie d'y aller le plus vite possible. Je vais encore mourir. Ça ne va pas, je suis trop lent. Je vais crever. Ouais. Ouais, je ne sais pas comment... Comment on fait ? Il m'a remis... D'accord. Pourquoi pas, il m'a remis dans l'eau. Il y a quelque chose, là. Ah ouais. C'est bizarre, il y a quelque chose, là. Ah, attends. Il faut peut-être le faire apparaître. Bon, est-ce que c'est un bug du décor ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'invisible ? Parce que là, ça ne le fait pas de l'autre côté. C'est bizarre, ça. Oula. C'est bizarre, ici, j'arrive à marcher sur l'eau. Ouais. Voilà la nuit. Ouais, mais ça ne m'avance pas. Très franchement, ça ne m'avance pas. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire ? On dirait qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Non, la bombe ne ressemble à rien. Bon, ben, nous voici déjà bloqués, apparemment, parce que là, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Oh, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis complètement bloqué. J'ai fait un petit peu. ... Mouais... Ouais 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 ouais... Attention de ne pas tomber quand même... ... 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 Sous-titrage ST' 501